Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Et je voudrais m'adresser au prophète Elie Shamar, si je ne me trompe pas, Elie Shamar. D'abord pour commencer, il y a des gens qui disent parfois qu'on cherche buzz, tout, tout, tout. Ça, moi je dis toujours, un fait de buzz, moi je m'en fous, vous comprenez, je m'en fous, avec un fait de buzz. Mais il y a certains points, il y a certaines choses, lorsque cette chose a été touchée, il fallait qu'on réponde. Le prophète Elie Shamar, l'une de ses vidéos, bon, je sais bien sûr que beaucoup de personnes iront sur son compte TikTok, non pas TikTok, pardon, YouTube, voilà. Il y a un message qu'il avait fait véhiculer, il y a un message du Saint-Esprit sur la Vierge-Marie, à écouter avec sagesse. C'est de ce message là que je... J'aimerais discuter un peu, parce que dans la vidéo d'abord, il a dit, qu'il ne s'adressait pas, bon, soit disant pasteur ou bien catholique, mais il s'adressait directement aux hommes spirituels, que lui, il est spirituel. Et j'ai beaucoup aimé, et tout ce qu'il a dit, c'est pas que, il a injuré la Vierge-Marie, non. Parce que, je vais dire tout simplement avec du respect, beaucoup de respect à vous, mon prophète. Vous êtes du spirituel, mais il y a certains points, pardonnez-moi, qui restent encore à déchiffrer. Parce que, tout homme spirituel, purement spirituel, savent déjà ce qu'on appelle, ce qui représente l'image, une image. Lorsque nous voyons une image, ce que ça représente, si vous êtes déjà, si vous êtes un homme spirituel, purement d'abord. Ce qu'une image représente, vous le saurez déjà. Peu importe l'image d'un individu, l'image d'un pays, l'image de tout, tout, tout. Et, d'abord, à fait d'image d'abord. Premièrement, l'Église catholique n'adore pas la Vierge-Marie. Rétificatif. Et, moi, je m'en doutais un peu, à ce que vous dites que l'Esprit-Saint vous a révélé. C'est ce qui m'a étonné, c'est pourquoi. Si l'Esprit-Saint peut vous révéler, et vous avez bien parlé, que de ne pas, les gens qui injurent la Vierge-Marie, là, vous avez bien parlé. Et vous avez raison, vous comprenez. Mais l'adoration, c'est ça que l'Esprit-Saint n'a pas bien expliqué pour vous. L'Église catholique n'adore jamais la Vierge-Marie. Nous n'adorons pas la Vierge-Marie. On vénère la Vierge-Marie. Et vous devez savoir aussi que la Bible n'a pas tellement parlé de la Vierge-Marie. La Bible n'a pas tellement parlé de la Vierge-Marie. La Bible n'a pas donné certaines définitions sur la Vierge-Marie. Vous comprenez. Donc, elle est l'image sacrée réservée à part, qui a porté l'Église en son sein. Raison pour laquelle on lui donne le titre « La mère de l'Église ». Parce que le corps que Jésus-Christ portait, c'est son corps qu'elle a porté. C'est le corps de Jésus-Christ que... C'est le corps de la Vierge-Marie, pardon, que Jésus-Christ de Nazareth a utilisé sur cette terre. Et le groupe sanguin, comme on va dire, c'est l'Esprit-Saint. Quand nous parlons d'abord de représenter un individu, vous avez parlé qu'il y a des gens, les pasteurs, ou quelqu'un peut, dans leur bureau, poser l'image de leur pasteur, de leur gourou pour voir que quelqu'un a fait du bien. Mais c'est normal. Mais vous devez savoir que représenter l'image de quelqu'un ne veut pas aussi dire nécessairement adorer cette personne. Par exemple, vous, je ne connais pas votre pays, vous êtes, par exemple, vous êtes... Ivoirien. Et puis vous êtes parti en Linde. Et vous avez amené le drapeau de Linde là-bas. Qu'est-ce que ça fait ? Vous montrez de quel genre de pays vous venez et tout le monde directement auront la pensée sur la Côte d'Ivoire parce que vous venez de ce continent-là. Vous venez de cette énergie-là. Ils vont aimer comme ils vont encore détester. Nous savons qu'il y a des gens que, quand nous parlons de l'adoration, il y a des gens, parfois, quand ils voient l'image de la Vierge Marie, elles sont tellement joyeuses, dépassées, qu'il y a certaines manières de vénération. Bon, ils abusent, bon, en baisant le sol, ce que la Vierge Marie même n'aime pas. Mais on s'incline, même aller en Chine, à Thaïlande, au Japon, vous allez voir que saluer leurs défonciers, c'est de l'inclination. Donc ça, c'est-à-dire le respect naturel d'abord. Le fait d'adorer la Vierge Marie, on n'adore pas la Vierge Marie. Et la grâce que la Vierge Marie a méritée aujourd'hui, vous devez savoir aussi que c'est l'Esprit Saint qui lui a accordé cette grâce-là. C'est l'Esprit Saint. La Vierge Marie, elle est la réincarnation spirituelle féminine. La réincarnation spirituelle féminine. C'est un logo, c'est un logo que Dieu a créé. Comme Dieu a créé aussi le corps de Jésus-Christ pour venir vivre dans ce corps. Raison pour laquelle aujourd'hui, nos frères musulmans parfois disent que non, vous adorez Jésus, ou bien Jésus, vous traitez Jésus comme Dieu qui ne maîtrise pas certains domaines. Raison pour laquelle il dit ça. Vous comprenez. Donc, la façon dont que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, elle s'est déclarée, je suis la servante du Seigneur, mais elle n'est pas la servante du Seigneur comme nous les autres. Elle n'est pas la servante du Seigneur comme nous les autres. Et regardez bien aussi le témoignage, le témoignage d'Élisabeth. Qui suis-je pour que la mère de mon élu est venue vers moi ? Vous devez comprendre certaines choses. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Désormais, tous les âges me diront bien heureux. Donc, vous devez savoir que l'Église catholique est le seul qui a porté le drapeau de la Sainte Vierge Marie. C'est lui seul. Si l'Église catholique ferme aujourd'hui, beaucoup de cabinets, des boutiques de certains pasteurs vont fermer. Pourquoi je dis cabinet boutique ? Parce que dans une Église où il n'y a pas l'Esprit Saint, ça devient boutique, bien des cabines. Vous comprenez ? Comme vous avez parlé parler du sens spirituel, raison pour laquelle j'ai peut-être parti aussi un peu de cette façon-là. Peut-être, si je ne suis pas bien m'exprimer, je ne savais pas, ou bien je ne sais pas bien m'exprimer en français, peut-être, mais au moins, vous avez compris un peu bien ce que j'ai dit. De la Vierge Marie, elle est vénérée. Elle a aussi dit désormais, tous les âges me diront bien heureuse. Vous comprenez ? Parmi toutes les femmes, elle est la seule qui a eu la chance. La seule. C'est elle que Dieu a choisi. Un point tiré. Parmi tout, c'est elle que du Saint-Esprit a droit. Vierge. Enfantée, Vierge. Vierge. Mourie. Vierge. Vous comprenez. Tout ce que vous avez dit, elle est bonne. Vous n'avez pas menti. Mais vous devez enlever, sinon, votre thème d'enseignement nous envoie un peu dans l'idolâtre. c'est comme si, c'est comme si on est en train d'adorer la Vierge Marie, que c'est pas quelque chose. Vous ne voulez pas aller au fond, à la profondeur du message. Mon prophète, Elie, Shammah, voilà. Vous ne voulez pas aller à la profondeur, profondeur du message. La raison pour laquelle vous n'avez pas déchiffré, c'est un jour si vous allez dire directement que les images que l'église utilisait, Jésus-même. Vous ne voulez pas aller au fond. Mais comme c'est entre spirituel, à peu près au moins, j'ai déchiffré parmi les mots dont vous avez fait sortir. Vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas. Secondo, vous avez aussi dit que, il y a les saints qui vous parlaient, que vous ne voyez pas les images, mais on vous confirmait, et eux aussi vous confirmaient. Vous voyez, bon, excusez-moi beaucoup, ce n'est pas pour vous en aider. Excusez-moi beaucoup. Pardonnez-moi si je vous ai offensé. On est en colère, en Christ. Si je vous ai offensé, pardonnez-moi. Dans les messages, vous avez dit quelque chose. Que les saints, que Dieu peut envoyer les saints en catégorie, selon la dimension de la mission de la personne. La Bible même l'a attesté, que de prier tous les saints, de invoquer tous les saints. Mais, les saints en question, nous, je vais aller droit au but, parce que, je crois que vous avez coupé votre message un peu, un peu, je dois aller droit au but. Vous ne voyez pas dans l'église catholique, vous allez voir avec les saints, tout, 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 on dit que saint-elle, saint-elle, puis on a des images, tout, 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 ouais. Jésus est un mystère. Et vous ne pouvez jamais comprendre le Christ. puisque lui-même, il a délégué tout le pouvoir dans la main de l'être humain. Nous avons les tables de la loi, non, les tables de la loi que Dieu même a ordonnées à Moïse de préparer avec ses mains. Nous avons le corps d'Élisée qui avait ressuscité et mort. Nous avons le serpent derrière que Dieu a demandé à Moïse de fabriquer lorsque quelqu'un a été mordu, en regardant, en fuissant. Vous voyez, c'est une fabrication. C'est un pas que Dieu a dit d'imaginer. Il y a des choses que nous devons comprendre un peu. Il y a des choses que Dieu même a voulues ainsi. Vous voyez, Dieu même a voulues ainsi. Donc, à faire des images, à faire des scènes, d'abord, vous dites que il y a les scènes que vous ne voyez pas leurs images, mais ils vous confirmaient. Ou bien, on vous confirmait et eux aussi vous confirmaient. D'abord, ça, vous devez savoir que le diable trompe aussi n'est pas des visions. Parce qu'un entité, oui, un ange, un esprit qui est venu vous donner des messages à qui vous ne voyez pas son vis, vous ne voyez pas la face, vous ne voyez pas son image, vous ne voyez pas le visage de ce Seigneur, mais de cet esprit-là en question et puis il vous confirme. Ça, c'est grave. Parce que tout ange, toute entité, tout esprit, quoi que ce soit, doit donner la définition de qui il est de sa présence, ce qui donne la confirmation, ce qui doit montrer réellement que c'est tel individu. Puisque la Bible nous avertissait méfiez-vous que car l'ange des ténèbres se déguise en l'ange de lumière pour nous parler, pour nous prêcher. Donc, je ne sais pas comment vous recevez votre message, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de communiquer avec les esprits, les anges, les entités, en bref, mais vous devez savoir que ne voient pas les images des Seigneurs qui vous parlent et qui vous confirment, c'est grave. ça, c'est grave. Il faut le point d'interrogation de discernement là. L'image que l'Église utilise n'est rien autre que la puissance du Saint-Esprit. et la Vierge comme on le dit en termes faciles, elle en est capable. Elle en est tellement capable. Elle a mérité cette gloire que l'Église si ce n'est pas grâce à l'Église catholique, vous me vous avez dit la vérité. Est-ce que vous avez pu connaître le visa de Jésus Christ ? Jamais. Lorsqu'un musulman aujourd'hui voulait se convertir, il voit, il dit, je vois Jésus, il est venu avec un habit de robe, c'est l'image fabriquée par l'Église catholique que Dieu a acceptée. Lorsque vous voyez un colombe qui s'est transformé en firmament dans votre son, je vous dis que j'ai vu le Saint-Esprit. Donc, il est très important aussi que celle qui a donné la naissance à l'humanité, c'est ce que je vais dire, celle qui a donné la naissance au sauveur de l'humanité, il faut que celle-là doit aussi avoir une représentation. Celle-là, on doit connaître aussi un peu, un peu, moi, je ne veux pas dire, je ne voudrais pas savoir s'il a de la couleur, elle est de la couleur blanche, noire, rouge, non, moi, je m'en fous de ça. Je sais, au moins, à travers ces images que nous voyons. Pour les films-là, non, ce n'est pas ça le problème. Pour les films, ça, chacun a sa foi. Nous voyons aussi la Bible dans les lieux que la Bible ne doit pas rester, il y a des lieux dont nous ne pouvons pas amener la Bible, la Bible ne doit pas se retrouver dans ces endroits-là et il y a la Bible, on voyait la Bible là-bas, tout autour, vous comprenez. Donc, si je vous ai offensé, veuille me suger. Appelez-moi Berger Raphaël, le béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Si je vous ai offensé, veuille me suger. D'accord. Je vais mettre mon numéro à la barre de la description. S'il y a des discuts, on pourrait faire, on pourrait discuter, il y a ça, il n'y a pas de souci. Vous comprenez. Mais l'Église catholique n'adore pas la Vierge Marie, il chame. Nous vénérons la Vierge Marie. Et si vous voulez que nous mettons le débat entre les images, on va aussi le faire. Si vous voulez que nous mettons le débat sur catholique ou bien dans, on va le faire. Ça, c'est ma nourriture. Voilà. Chalom, la paix sur vous. C'est le prophète Elie Shammah. Namasté.